Trois airs cosmiques incommensurables qu'on s'est vus. Et puis, presque. Au moins. C'est vrai, ça fait longtemps. On ne s'est même pas vu cet hiver. D'habitude, on essaie de faire en sorte de pouvoir se voir, mais ce n'est pas toujours facile. Et donc, la dernière fois, on avait parlé de quoi, alors ? Là, ce n'est pas la minute de stage, c'est l'heure de stage. Là, je ne sais même pas. Ça fait tellement longtemps, je me rappelle même. Je me rappelle qu'on avait parlé, mais c'était la fois d'avant le lojong, mais après, c'est tout. Oui, c'est vrai. On avait parlé du lojong en bistrofe. Et ensuite, on avait parlé un petit peu plus des afflictions, et en particulier de l'ignorance, vous vous souvenez ? Oui. Et donc, en effet, l'ignorance, c'est assez détaillé. C'est vrai que le résumé, on pourrait dire, de la dernière fois, c'est qu'on peut être assez ignorant par rapport à l'ignorance. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à savoir. Et donc, on avait parlé de différents types d'ignorance, des comparaisons qu'on pourrait faire entre l'ignorance qui saisit un soi grossier et l'ignorance qui saisit un soi subtil. On a vu que, d'après ce que dit Sa Sainte dans pas mal de textes, surtout dans la nouvelle série avec la vénérable Two Ten Children, que quand il s'agit d'une ignorance telle qu'elle est envisagée la plupart du temps dans la plupart des écoles, cette ignorance ne peut pas coexister dans un seul moment de conscience avec d'autres affluxions. Quand c'est un niveau d'ignorance grossière, par exemple pour les pressanguicards, le fait de considérer un soi autosuffisant substantiel, c'est grossier. Ça ne peut pas coexister dans un même instant de conscience qui aurait de la colère, par exemple. Parce que ce sont deux modes d'appréhension différents. Mais si on parle de l'ignorance subtile, en effet, celle qui saisit un soi inhérent, etc., celle dont on parle habituellement d'ailleurs, à ce moment-là, elle peut être dans un même instant de conscience qui est une autre affliction, qui est imbibée par une autre affliction. On peut avoir de la colère et une ignorance subtile. Parce que la colère, elle va saisir un objet comme ayant des caractéristiques désagréables et avec l'ignorance, ça va être une saisie aussi des caractéristiques désagréables en soi, de manière inhérente, de son propre côté. Et donc, on va avoir de la colère à cause de ça. Donc, c'est ce que dit sa synthèse, que c'est l'ignorance subtile. Elle peut être dans le même entourage qu'un instant de conscience qui est aussi emporté par une autre affliction. Et puis, il y a une distinction aussi entre le voile afflictif et l'ignorance en général. Non ? Il y a quatre possibilités, par exemple. Ou alors, il pourrait y avoir quatre possibilités entre une saisie innée et un voile afflictif, par exemple. Quelque chose comme ça. Alors, on pourrait faire des comparaisons comme ça. Mais on ne va pas trop insister là-dessus. Ce soir, je voulais vous parler un petit peu plus des quatre nombres de vérités que vous connaissez par cœur. Oui, la vraie souffrance, la vraie cause de la souffrance, la vraie cessation et la vraie voix. Oui, exactement. Bienvenue à C'est Toi le Skype. À quoi ? Je ne sais pas. Il y a un nouveau visiteur ou une nouvelle visiteuse. C'est Toi le Skype. OK. Bienvenue. OK. Et donc, en effet, bravo, vraie souffrance, vraie origine, vraie cessation et vraie voix, exactement. C'est intéressant. C'est le cœur même du message du Bouddha, non ? Mais, en effet, ce que va dire sa sainteté, par exemple, dans Samsara, Nirvana and Buddha Nature, par exemple, avec la Vénératou Ten Children, c'est qu'en effet, même les traditions non-bouddhistes pouvaient avoir leurs propres assertions par rapport à cela. Parce que le Samsara était envisagé avant même que le Bouddha arrive en Inde. Par exemple, les traditions hindous, on pouvait envisager le Samsara aussi. Les jaïns aussi pouvaient à peu près à la même période. L'instigateur du jaïn est venu à peu près à la même période que le Bouddha. Et pour les jaïns aussi, il y a cette conception du Samsara, même si c'est avec des notions, des compréhensions différentes. Donc, on pourrait dire que les quatre vérités existaient un petit peu déjà avant que le Bouddha n'arrive. mais le sens très précis donné par le Bouddha des quatre nobles vérités, c'est quoi, par exemple, les vraies souffrances, c'est quoi ? Il y en a trois. Il y en a trois, par exemple. La vérité sur la souffrance, la véritable souffrance du changement et la souffrance omnipénétrant de l'être conditionné. Oui, exactement. Exactement. Bravo, bravo. On voit que vous n'avez pas, vous n'êtes pas tourné les pouces pendant les vacances. Oui, si. Bravo. En effet, on pourrait dire qu'il y a les vraies souffrances. À quoi ça renvoie ? Quand on parle des vraies souffrances, ça renvoie, bien sûr, aux agrégats. Ça renvoie au karma aussi, exactement. Tout à fait, c'est ce que dit Sa Sainte aussi. Il dit que les vraies origines sont aussi des vraies souffrances. Les vraies origines, c'est quoi ? C'est donc le karma et les afflictions. C'est le caca, c'est le karma avec les chats. Exactement, c'est le caca. Et ce que dit Sa Sainte, c'est que si ce sont des vraies origines, ce sont nécessairement des vraies souffrances. C'est-à-dire que le karma contaminé, bien sûr, et les afflictions sont des vraies souffrances aussi, ce sont des vraies origines et des vraies souffrances. Par contre, si ce sont des vraies souffrances, ce ne sont pas nécessairement des vraies origines. Là, on pourrait dire qu'il y a trois possibilités, et pas quatre. Par exemple, selon l'Abhidharmasa Muchchaya d'Ariya Sangha, quand on parle des vraies souffrances, on peut parler non seulement des agrégats contaminés, donc les trucs impermanents qui sont inclus dans notre continuum, mais aussi de l'environnement à l'extérieur. Oui, parce que les vraies souffrances, ça renvoie à tout ce qui est contaminé, d'une certaine manière. Il y aura des subtilités quand même, mais ça renvoie en général à ce qui est contaminé. Donc, que veut dire contaminé ? Par exemple, Acharya Vasubandhu, je crois qu'il en parle, oui, il en parle, l'Abhidhabha Kocha, et dans un texte sur les écoles philosophiques de Kunshok Jime Wangbo, sur la guirlande des vues philosophiques, il donne littéralement la définition. Il dit que la définition d'une contamination, c'est soit en étant un objet d'observation, soit en étant concomitant à l'esprit, donc un facteur mental, soit l'un, soit l'autre, qui a la capacité de développer ou d'accroître les contaminations. Et donc, dans ce cas-là, les contaminations, qu'est-ce que ça veut dire ? Les afflictions. C'est-à-dire, n'importe quel phénomène qui soit en étant un objet d'observation, soit en étant un facteur mental, a la capacité d'accroître les afflictions. C'est ça, une contamination. Oui, ça vous parle ? Oui. Ça peut être les deux en même temps ? Alors, est-ce que ça pourrait être les deux en même temps ? Oui, tout à fait. Ça peut être les deux en même temps. Souvent, tant qu'on n'est pas en présence de l'objet, ça va ? C'est quand on rencontre l'objet que la colère, et puis les afflictions, et plus le mental, et plus... Exactement. Oui, d'accord. Tout à fait. Exactement. C'est tout à fait ça. Ça veut dire qu'on est... Mais des fois, l'objet n'existe plus, et puis le mental... Oui, ça reste. Oui. Oui. Exactement. C'est pourquoi, quand on parle d'un objet, c'est pas nécessairement un objet d'observation. Alors, mikpa, en tibétain, c'est-à-dire objet d'observation, mais c'est pas nécessairement un objet qui est physiquement là devant nous, ça peut être un objet d'observation auquel on pense, en fait. Oui. Par exemple, on peut être tout seul dans sa grotte, en ermite, etc., et soudainement, paf, on pense à une pizza. Et donc là... Là, la pizza, c'est l'objet d'observation, même si elle n'est pas physiquement là, en face de nous, etc. Oui. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est des applications mentales. Hein ? Pardon ? Quand on parle des applications mentales inappropriées, quand on rumine, tout ça. Oui, exactement. C'est en dépendance d'un objet. Ça veut dire qu'en effet, l'application mentale inappropriée, elle va être là dans notre esprit, même s'il n'y a pas un objet physiquement là devant nous. Ça veut dire qu'il suffit d'avoir un objet auquel on pense, et notre application mentale inappropriée, bien sûr, va se focaliser sur certaines caractéristiques qu'on va surexagérer d'une certaine manière, oui. Et donc, en effet, à cause de cette application mentale inappropriée, ou cette attention inappropriée, on pourrait dire, les afflictions vont survenir, l'attachement, la colère, etc., etc. Oui. Waouh ! Génial ! Génial, génial ! Très bien ! Donc, en effet, c'est pourquoi Sassante dit que, en effet, si c'est une vraie origine, c'est nécessairement une vraie souffrance, mais si c'est une vraie souffrance, ce n'est pas nécessairement une vraie origine. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Oui, exactement, c'est ça. OK. Par exemple, l'univers environnant est une vraie souffrance parce qu'il est contaminé, il a été fabriqué par le karma, etc., etc., mais il n'est pas une vraie origine parce que quand on parle des vraies origines, on parle du karma et des cléchats. Alors que l'environnement à l'extérieur n'est pas du karma, n'est pas des cléchats, n'est pas des afflictions. Oui. Il est fabriqué, d'une certaine manière, par ça, mais lui-même n'est ni le karma, ni une affliction. L'environnement extérieur, oui. Oui, ça vous parle ? Donc, c'est pourquoi Sassante dit que si c'est une vraie origine, c'est nécessairement une vraie souffrance. Donc, si c'est du karma contaminé et une affliction, c'est nécessairement une vraie souffrance, mais si c'est une vraie souffrance, ce n'est pas nécessairement du karma et des afflictions. Oui. Et il n'y a ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Ce serait quoi ? La cessation de la souffrance. Oui, exactement. Hein ? J'ai entendu autre chose ? Non, je dis qu'il n'y a plus rien, c'est que ça a cessé. Exactement. Oui, exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Voilà. En effet, les vraies cessations. Et il y a un point supplémentaire donné par Jeffrey Hopkins dans Meditation on Emptiness vers les pages 285, quelque chose comme ça, où il dit que si on parle d'une conscience qui analyse la vacuité, une conscience conceptuelle qui analyse la vacuité, etc., il dira que ce n'est pas une vraie souffrance, ce n'est pas une vraie souffrance, mais elle reste contaminée. Donc, c'est là où on fera une distinction entre une contamination et une vraie souffrance. Oui, il dira que cette conscience conceptuelle, elle pense à la vacuité, donc elle se dirige vers les vraies voies et les vraies cessations. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas considérer que ce soit une vraie souffrance pleinement caractérisée. Par contre, elle reste contaminée parce que quand on pense à la vacuité, la vacuité apparaît toujours comme si elle existait de manière inhérente, vu que c'est encore conceptuel. Oui, et donc ça reste contaminé. C'est intéressant ces petits détails-là pour ceux que ça intéresse. Ok. Donc, quand on parle des vraies souffrances, bien sûr, que l'environnement, oui, en effet, quand on parle des agrégats, littéralement, quand on parle des agrégats, ça veut dire empilement, les agrégats. ce sont des empilements de tous les impermanents. Mais les empilements de tous les impermanents, on ne désigne pas nécessairement une personne en dépendance de ces empilements. Par exemple, on ne va pas désigner une personne en dépendance d'une montagne. Par contre, on désignera une personne en dépendance des agrégats qui font partie du continuum de la personne. Oui. Parce qu'il y a les formes internes, les formes externes. On ne va pas désigner la personne en dépendance des formes qu'elle voit, par exemple. Mais on désignera la personne en dépendance de sa forme interne, de la matière qui constitue son corps, etc. Bien sûr que, pas uniquement le corps, bien sûr, mais aussi les agrégats qui ne sont pas formels. Donc justement, quand on parle des agrégats, c'est de ça qu'on parle quand on parle des vraies souffrances. Quand on dit que les agrégats sont impermanents, que les agrégats sont souffrances, que les agrégats sont dénués, sont vides, et dénués de soi. Et donc, les agrégats, c'est quoi ? Les cinq agrégats ? Oui. Les formes, sensations, identifications, informations composées, les consciences. Voilà, paf, 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 comme des mantras ! C'est encore plus efficace que le mantra de Yamantaka, le Buddha de Sagesse Kourousset. Paf, 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 exactement. C'est tout à fait ça. Formes, sensations, identifications, facteurs composés, conscience. Très bien. Donc, les formes, on parle de quoi quand on parle des formes ? Il y en a combien, par exemple ? Cinq, six. Six ? Six. OK. Qui serait ? Le son. Oui, il y a le son. La vue. Il y a les objets visuels. L'odeur. Oui. Le goût. Oui. Les objets du toucher, les objets tactiles. Et donc, ça en fait combien ? Cinq. OK. Très bien. Mais, en effet, la sixième forme, elle est un petit peu plus difficile à cerner. Elle est un petit peu plus difficile à cerner. Il y a des points qui sont mentionnés dans, comment ça s'appelle, Science and Philosophy in Indian Buddhist Classics. Le volume 1, ce sont des textes qui ont été appelés de, comment dire, initialisés par sa sainteté d'anama. C'est sa sainteté qu'on a parlé un petit peu, qui a demandé si ça pouvait être fait. Et donc, c'est Tutenjimpa qui est l'auteur principal, bien sûr, surtout dans le livre 1, dans le volume 1. qui parle des formes et il y a des formes qui sont difficiles à cerner. Par exemple, si vous visualisez un ciel bleu, par exemple, imaginez un magnifique ciel d'été, bleu, bleu profond, bleu saphir, etc. Est-ce que ce bleu que vous visualisez, est-ce que c'est de la forme ? Non, c'est la conscience mentale qui fait qu'on le perçoit ainsi. Oui. Oui, oui. Exactement. Par exemple, visualisez une pizza. On en a un coup. Et puis le chocolat, du coup. Ou du chocolat. Suisse, forcément. Oui. Forcément. Sinon, ce serait une offense au patrimoine mondial de l'humanité. OK. Donc, visualisez tout ce que vous voulez. En effet, ça donne l'impression d'être de la forme, non ? Oui. Mais en effet, oui. Ça donne l'impression d'être une offense. Exactement. Et ce n'en est pas vraiment une. Une voiture, ça a la forme d'une voiture, mais c'est un tout, on va dire. Disons, si je lance mon regard sur le ciel, ce n'est pas comme sur la voiture. À un moment donné, ma vision rentre en contact avec l'objet. Mais là, sur un ciel bleu, c'est plus abstrait. parce qu'en vérité, on peut pénétrer, pénétrer encore plus loin jusqu'à l'infini. Et en ce qui concerne la perception de la couleur, elle est tellement changeante, ce n'est pas quelque chose d'arrêté. Oui, et d'autant que souvent, quand on parle de forme, dans les écoles assez basiques, les écoles de la Bidharma, la forme égale matière. Oui. Mais quand on visualise une pizza, est-ce qu'on a de la matière ? Oui. Ce serait génial. Il n'y aurait pas besoin d'aller se déplacer pour avoir une pizza. Il n'y aurait pas besoin même d'un drone qui nous la porte, etc. Il suffirait de la visualiser. Ce serait génial. Mais en effet, non, ce n'est pas matériel à ce titre-là. Ce n'est pas palpable. Parce qu'il y a différents types de formes. Il y a des formes qui peuvent être montrées, et qui sont obstructives, qui rencontrent un contact obstructif. Par exemple, la table que vous avez devant vous, si vous avez une table devant vous, non seulement elle peut être montrée, mais en plus, elle est obstructive. Oui. Mais il y a des formes qui ne sont pas obstructives et qui ne sont pas montrables. Et donc, c'est justement ce type de formes-là qui sont visualisées, etc. Et donc, dans ce cas-là, on les appelle justement, comme disait Laurent, sont les objets des consciences mentales. C'est ce que dit Acharya Vasubandhu dans son autocommentaire de l'Abid al-Makusha où il dit Il dit toutes ces formes qui ne sont ni obstructives ni démontrables sont classifiées dans les phénomènes sources. Oui, phénomène source, ça veut dire un objet d'une conscience mentale. On a les formes sources, sons sources, odeurs sources, saveurs sources, tangibles sources et phénomènes sources pour les consciences mentales. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment de la forme ? Ça pourrait être débattu. Quand on rêve d'un ciel bleu, etc., est-ce que c'était vraiment du bleu ? Parce que si c'était vraiment du bleu, ça devrait être des atomes de bleu. Ça devrait être des atomes de matière bleue. Non. Ce n'est pas ce qu'on appelle les objets de négation parce que c'est... On peut les assimiler, en fait, ça, ce que tu dis, à un objet de négation pour pouvoir dire que quand on l'analyse, en fait, finalement, alors que le ciel, on ne peut pas l'analyser de cette façon-là. En tout cas, le ciel bleu. Oui, un objet de négation, on pourrait dire dans le sens où le bleu dont on rêve n'est pas vraiment du bleu d'une certaine manière. On pourrait dire qu'il apparaît comme étant du bleu, mais il n'est pas vraiment du bleu. C'est ça ? Ce serait ça ? En fait, de toute façon, le bleu qu'on voit, nous, un autre animal ne verrait pas du bleu. Donc, du coup, la couleur n'est pas vraiment bleue. Parce qu'en fait, le bleu dépend, en fait, de la personne qui regarde. Un d'Antonia, alors, je ne sais pas, les d'Antonia, je ne sais pas trop les couleurs qu'ils ne peuvent pas avoir. Mais un animal, par exemple, certains animaux ne verraient pas le bleu. Est-ce que ça veut dire que c'est... Si le voie gris, ou je ne sais pas où, je n'en sais rien, en fait, la couleur n'est ni bleue ni rouge parce que finalement, il n'y a rien de son propre côté, finalement. Donc, du coup, ça dépend de qui regarde. Mais il n'y avait pas un truc, justement, selon les écoles, que, en fin de compte, la forme, l'objet existait que s'il y avait quelque chose d'autre qui le percevait. parce qu'il y a deux choses. Il y avait cette école-là qui disait ça et puis après, il y a l'autre école qui disait, en fin de compte, ce qu'a dit Eustache, c'est parce qu'on a tellement de filtres déformants qu'entre l'animal et nous, ben voilà, est-ce qu'on peut parler de filtres à ce moment-là au niveau de la perception ? On pourrait dire que ça dépend d'un système nerveux, ça dépend aussi d'un système rétinien, etc. Ça dépend du nerf optique, ça dépend de plein de choses. Donc, en fait, c'est notre cerveau qui réinterprète d'une certaine manière certaines longueurs d'ondes qui sont transformées en signaux électrochimiques. Donc, en effet, on pourrait dire que les couleurs existent, mais en dépendance d'observateurs. Donc, on pourrait dire que, oui, par exemple... Ils existent conventionnellement. Exactement. Oui, ils existent conventionnellement. En effet, on pourrait dire que, par exemple, ce n'est pas parce que nous ne percevons pas à l'œil nu les ultraviolets, par exemple, qu'ils n'existent pas, par exemple. Il y a, par exemple, les abeilles qui les perçoivent ou les infrarouges, etc. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, ce n'est pas parce qu'en effet, nous, on ne perçoit pas quelque chose que ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est pour ça que ces questions sont posées dans la Bidharma. Par exemple, quand on parle de certaines formes qui ne sont pas démontrables, mais qui sont quand même obstructives. Par exemple, les facultés qu'on a dans les yeux, les oreilles, le nez, etc. On a ces facultés qui sont au sein des organes, qui sont de la matière subtile. C'est de la matière obstructive, mais qui n'est pas démontrable. Ça fait partie de ces types de formes qui ne sont pas démontrables, mais qui sont obstructives. Mais ces formes ni démontrables, ni obstructives, qu'on a dans la tête, est-ce que c'est vraiment de la forme ? Ça pourrait, en effet, poser question. OK. En tout cas, la plupart des écoles diront de toute façon qu'une couleur, bien sûr, elle existe en dépendance de plein de facteurs, etc. De la lumière. Il faut qu'il y ait de la lumière pour qu'on voit une couleur. Donc, ça dépend aussi de ça. mais après, bien sûr, en fonction des écoles, certaines vont être beaucoup plus objectivistes ou d'autres vont être plus subjectivistes. Ça dépend d'où se pose le curseur. Oui, c'est intéressant. OK. Et donc, on a parlé justement des formes. OK. Donc, en effet, on pourrait dire qu'il y a les formes internes. Donc, le corps, qui est constitué des différents organes, mais aussi des facultés, qui sont plus que les organes. C'est ce qui se trouve dans les organes. Et on a les formes externes. Oui. OK. Et donc, il y a aussi les formes non révélatrices ou les formes non indicatives. Oui, il y a plusieurs façons de les traduire. Par exemple, dans la tradition bouddhiste, on parle des vœux, par exemple. Oui, quand quelqu'un prend des vœux, des vœux laïcs, des préceptes, etc., ça se transforme sous forme de forme qui n'est pas visible à l'œil nu, dans le continuum physique. En particulier il y a pour les vœux de libération individuelle. Et ça, c'est pour les formes. Ensuite, il y a les sensations. Les sensations, il y en a combien ? Trois. Trois. Exactement. Qui sont ? Agréables, désagréables, et neutres. Agréables, désagréables et neutres. Exactement. Très bien, très bien. Donc, on a des sensations. Donc, la sensation, ça fait partie des facteurs mentaux omniprésents. doivent être là de toute façon ces facteurs mentaux pour avoir une conscience pleinement qualifiée. C'est-à-dire que c'est ce qui permet à la conscience d'expérimenter. S'il n'y avait pas de sensation, la conscience n'expérimenterait pas ces objets. C'est pourquoi on a besoin du facteur mental de sensation pour expérimenter des objets. Et donc, chaque conscience principale va avoir des sensations visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles et mentales. On a des 3 x 6, 18 types de sensations. Oui. Ouah, ça fait beaucoup. Ensuite, on a quoi ? On a dit l'identification. L'identification, c'est ce qui permet de distinguer le haut du bas, le rouge du bleu, etc. Et les identifications mentales. Oui, ce qui nous permet de distinguer le bien du mal, l'agréable du désagréable, etc. etc. Oui. Et ensuite, les facteurs composés, c'est une grande trousse dans laquelle on met plein de choses. Il y a quoi dedans ? Histère ? Associés, non associés. Oui. Oui, il y en a qui sont associés, il y en a qui ne sont pas associés, il y en a qui sont en freelance. C'est le phénomène. C'est le phénomène. C'est le phénomène associé. Associés ou non associés avec quoi ? Associés avec un patron, associés avec un collègue. Il faut retrouver des exemples, par exemple. Tant pis, qu'ils sont associés ou non associés. Ils sont associés ou non associés avec quoi ? Entre eux. À la personne. À la personne. Ou plutôt à la conscience, non ? Par exemple, les facteurs mentaux. Les facteurs mentaux sont nécessairement associés à la conscience, oui. Oui. Par exemple, on pourrait dire d'une manière très grossière, par exemple, qu'un facteur mental serait une couleur. Est-ce qu'on pourrait avoir une couleur sans un objet coloré ? Un colorant, on va prendre un colorant. Un colorant dans un sirop, par exemple. Un diabolomante. Il y a plein de colorants. Moi, je me souviens, dans ma jeunesse, c'était ma boisson préférée. Un diabolomante. Plein, bourré de sucre. Bourré de sucre. Et, bien sûr, avec des colorants. Donc, imaginons que le colorant soit le facteur mental et le diabolo soit la conscience. Est-ce que vous pourriez avoir du colorant sans diabolo ? Non. Non, en effet, on ne peut pas avoir de facteur mental sans conscience. Puisque le facteur mental, il est associé à la conscience. Et donc, si la conscience n'était pas là, par exemple, si une conscience visuelle cesse, par exemple, on s'endort, une conscience visuelle cesse, elle se résorbe. Où va le facteur mental de sensation visuelle ? Il se résorbe aussi. Il s'endort aussi, exactement. Il cesse aussi. Il ne peut pas survivre. On ne peut pas avoir une sensation visuelle sans conscience visuelle. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi on parle des facteurs mentaux qui sont des facteurs associés, des facteurs composés associés. Et des facteurs composés qui ne sont pas associés aux consciences, par exemple. Dans le corps ? Alors, le corps, on pourrait dire que le corps, il est déjà mis dans la première trousse. Il est dans la trousse forme. Oui. Oui. Donc, quand on parle d'un phénomène, un facteur composé non associé, c'est quoi exactement ? Ça, on a déjà fait des débats là-dessus, non ? Si je dis la table et la chaise. La table et la chaise. La table et la chaise, ce serait de la forme. vous avez déjà entendu parler de ces composés non associés qui sont des impermanents qui ne sont ni matière ni conscience. qu'est-ce que ça pourrait être ? Qu'est-ce que ça peut être ce truc ? C'est l'énigme de la soirée. Le temps ? Non. Le temps, oui. Le temps ! On l'a vu tellement de fois que... C'est vrai. L'espace. Ah, l'espace. Alors, il y a un certain type d'espace qui est un facteur composé non associé quand on parle des cinq éléments. On a la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Dans ce cas-là, l'élément espace, en effet, c'est un composé non associé. Mais on ne parlera pas de l'espace incomposé dans ce cas-là. On parlera d'un des éléments qui constituent le corps. Par exemple, les narines, les trous de nez. Les trous de nez, c'est de l'espace composé parce qu'ils peuvent être bouchés, ils peuvent se déboucher, etc. Donc, c'est pourquoi dans les agrégats, on parlera des cinq éléments et l'espace qui est le cinquième élément, pas celui de Luc Besson, mais le cinquième élément qui fait partie des agrégats, dans ce cas-là, c'est un espace qui est un facteur composé non associé. Mais, en effet, sinon, quand on parle de l'espace incomposé, c'est un phénomène permanent. Oui. Très bien, donc il y a le temps, en effet, l'impermanence de la personne, oui, ou l'espace composé dans son corps, etc., l'élément, le cinquième élément, ce sont des facteurs composés non associés dans le sens que ce sont des impermanents qui ne sont ni de la matière ni de la conscience. et il y en a d'autres aussi, c'est les graines karmiques, les graines karmiques, les graines des afflictions. Les graines karmiques d'un côté, les graines des afflictions d'un autre, ce sont des potentialités. C'est de l'énergie, on pourrait dire d'une certaine manière, c'est de l'énergie subtile, c'est impermanent, ça change d'instant en instant, mais ce n'est pas de la matière et ce n'est pas de la conscience. Moi, j'ai Internet qui ne fonctionne pas très bien ce soir. Ah bon ? Moi, c'est pareil. C'est bizarre ça, pourtant. Alors, ça n'a pas l'air de venir de chez moi parce que j'ai une bonne connexion. Ok. On ne voit pas que ça ne marche pas. Elle a l'affilé, peut-être, Laurence. Je vous perds très souvent. Ah bon ? D'accord. Elle devient permanente. Oui. Par exemple, une connexion Internet, c'est aussi un impermanent qui n'est ni de la matière. Ah ça y est. Elle devient permanente. Oui, elle est complètement là. Bon, je vous entends, mais je ne vous vois plus, mais ce n'est pas grave. Ok. On te voit en tout cas. D'accord. Vous m'entendez ? Oui, Jeannette, oui. Alors, comme j'ai raté beaucoup de choses, je me souviens d'un enseignement de Geshitengue qui nous demandait, vous avez peut-être déjà donné la réponse, je vous prie de m'en excuser, mais dans une... quelqu'un entend un son. Si la personne devient sourde aussi dans la forêt, est-ce que le son perdure tout le temps ? Il y a, par exemple, quelqu'un l'entend, et puis l'oiseau continue à chanter, mais il n'y a personne pour savoir qu'un oiseau chante. l'oiseau lui-même est sourd. Alors, sur le Geshitengue, je me souviens et j'ai oublié la réponse. Est-ce qu'il y a un son si personne ne peut l'entendre ? C'est une excellente question, ça. Hein ? C'est une excellente question. Qui veut tenter une réponse ? D'un point de vue physique, la vibration, elle est bien là. Ah ! Tout à l'heure, on disait, les couleurs, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les perçoive. C'est une longueur d'onde. Cette longueur d'onde, si personne ne l'aperçoit, n'est pas une couleur. Mais l'oiseau, il perçoit le son. Non, il est sourd. Sauf si, oui, c'est une réincarnation de Beethoven. Il est sourd, mais il chante. Même si il est sourd, t'as une vibration. Alors, il y aurait une vibration, malgré tout. Je ne pourrais pas le nier. J'ai une amie sourde, aveuglée sourde, et elle m'entend, et elle sait très bien que c'est moi-même. OK. Enfin, je veux dire... Mais ça, ça tient pour tout, en fait. Notre réunion, elle est en train de discuter. Quelqu'un d'autre qui est ailleurs ne sait pas, est-ce que ça veut dire qu'on ne discute pas ? C'est pareil, en fait. J'espère. J'espère qu'on discute. Si quelqu'un n'est pas là avec nous, ça veut dire qu'il ne sait pas qu'on discute, mais ça ne veut pas dire qu'on ne discute pas. Il y a une différence, je crois, entre son et vibration. Je ne sais pas. OK. Dans l'espace, le son ne se propage pas parce qu'il n'y a pas de vibration. Donc, le son n'existe pas dans l'espace, par exemple. Non, mais dans la forêt, moi, je disais, il y a une différence. Un son, c'est peut-être, nous, dans notre gamme de fréquences, on définit un son, alors que, s'il n'y a pas un individu, ça peut peut-être rester qu'une vibration. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas de sa réponse. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, on pourrait se dire que, est-ce que, alors, si le son est un déplacement d'ondes, il n'y a pas d'ondes radio dans l'espace ? Si. Si, si. Thomas Pasquille parle à la Terre. Oui, et il y a des longueurs d'ondes aussi parce qu'il y a de la lumière qui se déplace. Donc, il doit y avoir des longueurs d'ondes aussi. OK. Très bien. Maintenant, pour ça, ça existe. Conventionnellement, ça existe. Mais je pense, en fait, pour moi, en fait, j'ai un bien, si je peux, en fait, en réfléchissant là-dessus, parce que j'ai déjà, je me suis déjà posé cette question, mais en fait, je me dis que, en fait, y répondre, de toute façon, conventionnellement, la leçon existe. De toute façon. Après, c'est quand on l'analyse d'une autre façon, qu'on voit que finalement, il n'existe pas de son propre côté. En fait, c'est comme ça que je pense qu'il faut le voir plutôt. Comme les impermanents. Voilà. En fait, il n'existe pas de son propre côté. Il essaye, en fait, de nous montrer qu'il existe de son propre côté. En fait, c'est une... En fait, c'est faux, quoi. C'est une sorte d'arnaque. Et en fait, nous, on pense qu'il est là de son propre côté. Mais en fait, il existe juste conventionnellement. et c'est parce qu'on est là. Pas d'ailleurs. Oui. Il est là. Mais sinon, en fait, si on essaie de réfléchir ultimement comment il existe, on ne trouverait rien. Moi, je le vois plutôt comme ça. Oui. Oui. Et j'imagine que la question de Gachetengue là, à l'époque, était peut-être pour se poser la question est-ce que le son, le son est nécessairement une condition pour notre conscience auditive. Oui. C'est-à-dire que si le son n'existe pas, il n'y aura pas... Si ce son en particulier n'existe pas, il n'y aura pas de conscience auditive qui sera engendrée. Donc, ça veut dire que ce son en particulier est l'une des causes de la conscience auditive. D'accord. Et une cause doit nécessairement exister avant son effet. Donc, si le son existe avant son effet, avant la conscience auditive, qui l'entend avant que la conscience auditive ne l'appréhende ? La conscience. Et comme il est la cause de cette conscience, il doit exister avant elle. Qu'est-ce que c'est là ? Ça veut dire qu'avant d'être appréhendé par une conscience, ce n'est pas du son. Voilà. Ça veut dire que la conscience auditive est engendrée par ce qui n'est pas du son. Si, mais ça, c'est l'histoire quand on cherche le point initial ou à quel moment ça va se déclencher. On a eu des tas de débats là-dessus et en fin de compte, on remonte au tiers, enfin, à la petite seconde, avant la moitié de la seconde et tout et puis on ne trouve jamais le moment précis où d'un seul coup, oui, pour nous, ça devient du son parce qu'on ne l'entend. Je crois qu'il y a un truc comme ça. On a le récepteur qui permet de le recevoir comme un ton et pas comme une couleur ou pas comme... Oui. Et le récepteur, il s'est développé parce qu'il y a la présence du son, sinon le récepteur ne se serait pas développé. On ne peut pas avoir en fait un son pour qu'il y ait production. Quand il y a une production d'un son et qu'on puisse l'entendre, en fait, c'est qu'il y a une raison pour laquelle on a des oreilles. C'est parce qu'il y a une production de son et qu'on puisse les entendre. Sinon, s'il n'y avait pas de son, on pourrait pas, en tout cas, pour les êtres humains parce que tout le monde ne fonctionne pas d'une autre façon. Mais du coup, pour qu'on puisse entendre, il faut qu'il y ait une production de son et puis il y a une production de son parce qu'on va pouvoir entendre. Sinon, ça n'a pas d'intérêt naturellement. En fait, les choses ne se produisent pas comme ça. Elles se produisent parce qu'elles ont une raison de se produire parce que c'est naturellement, ça va produire quelque chose conventionnellement toujours. Sinon, on entend parce qu'on doit pouvoir se protéger de quelque chose, pouvoir, je ne sais pas, avancer, répondre, un cri d'animaux. Enfin bon, donc il y a une raison en fait. Sinon, en fait, sinon, on n'aurait pas de son. Donc, on pourrait voir que dans certains contextes, certaines écoles se heurtent à certaines failles dans leur exposition. C'est pour ça qu'on dira que même ces écoles un peu basiques diront de toute façon, même si moi, je n'entends pas un son, ça ne l'empêche pas d'être entendu par quelqu'un d'autre. Donc, cette question de y a-t-il un endroit dans l'univers où il n'y aurait aucun être pour entendre quoi que ce soit, ça pourrait poser question parce que du point de vue bouddhiste, il y a des êtres partout. Et donc, et même dans les écoles de philosophie assez basiques, chez les Sotlantica, par exemple, un existant est équivalent à l'objet d'appréhension, l'objet de compréhension d'une conscience omnisciente. Ça veut dire qu'il y a des consciences omniscientes partout et donc, même si nous, on n'entend pas un son, ces consciences omniscientes les appréhenderont de toute façon. Ce serait une réponse. Oui. On dit c'est comme un arbre quand il tombe dans la forêt, est-ce que si on n'est pas là pour l'entendre, s'il fait du bruit, quoi ? Oui. Voire même, tombe-t-il vraiment ? Ultimement, il ne tombe pas parce qu'il n'existe pas. Mais en effet, on dira qu'il n'y a aucun endroit où il n'y a pas de récepteurs. Il y a toujours des récepteurs en nombre infini partout parce qu'il y a des consciences omniscientes en nombre infini partout. Et donc, ce serait une des réponses possibles. Oui. Très bien. Et donc là, on a parlé en effet des impermanents qui ne sont ni formes ni consciences, donc les facteurs composés. Et il y a les consciences, les consciences qui sont au nombre de six. Six, Visuel, auditif, olfactif, gustatif, tactile et mental. Exactement. Bravo. Et donc, toutes ces consciences, on parle des six groupes de consciences, parce que toutes ces consciences elles-mêmes, elles sont subdivisées. Il y a des consciences visuelles qui voient du bleu, des consciences visuelles qui voient du rouge, il y a des consciences visuelles qui voient du vert, etc. Des consciences auditives qui entendent des sons, agréables, désagréables, articulées, pas articulées, etc. Et donc, il y a des consciences mentales aussi, des consciences mentales qui sont complètement à côté de la plaque, celles qui sont associées à l'ignorance, il y a des consciences mentales qui sont plutôt factuellement concordantes, des consciences mentales conceptuelles, non conceptuelles, etc. Et donc, c'est un petit peu la stratégie de la bidharma, c'est de décomposer la personne dans tous ses éléments constitutifs. Quand on regarde toutes ces formes, on avait vu qu'il y en avait 10 ou 11, en fonction de comment est-ce qu'on les envisage, 10 ou 11. Ensuite, il y a des sensations, il y en a 18. Identification, il y en a beaucoup, il y en a au moins 6, mais on pourrait en développer beaucoup plus. Il y a les facteurs composés, il y en a beaucoup. Les consciences, il y en a beaucoup. Donc en fait, si on regarde ce qui est vraiment une personne, on peut la décomposer dans tous ses éléments constitutifs comme un immense robot qu'on déconstruit dans toutes ses particules élémentaires. Et donc, où trouver une personne, là ? Où trouver une personne ? Donc c'est pourquoi dans ces écoles philosophiques assez basiques, leur stratégie, c'est de dire, ok, les vraies souffrances, nos agrégats, en effet, sont impermanents. Impermanents parce qu'ils sont produits, produits par quoi ? Le karma et les kleschas, donc ils sont contaminés. Oui, ils sont de la nature de la souffrance. Deuxième aspect de la première noble vérité. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour renverser la manœuvre ? Voir que dans tous ces agrégats, il n'y a pas de soi permanent, unitaire et autonome. Et donc, on vérifie dans tous ces agrégats, on fait une vivisection mentale de tous ces agrégats pour voir qu'il n'y a rien qui puisse être la personne. Oui, des éléments matériels sont très impersonnels, des éléments de conscience sont extrêmement impersonnels. Et donc, où trouver la personne dans tout ça ? Et donc, si on réalise qu'il n'y a pas de personnes autosuffisantes et substantielles, il n'y a pas de personnes permanentes, unitaires et autonomes, etc., on contrecarre les vraies origines et on accède aux vraies voies qui mènent aux vraies cessations. Oui. Et pourtant, on se passe, on existe. Exactement. Ça, il ne faut pas l'oublier. Conventionnellement, on existe. Ah oui, on existe. Et encore, là, c'était une présentation des quatre nombres de vérités telles que la plupart des écoles l'envisagent, mais si on regarde le point de vue Prasanghika, pour le point de vue le plus abouti, quand on parle de vide, le troisième aspect de la première vérité, c'est l'absence d'un soi autosuffisant substantiel. Et quand on parle de non-soi, ce sera similaire à la vacuité, l'absence de personnes inhérentes dans les agrégats. Oui, donc c'est encore beaucoup plus subtil. C'est encore beaucoup plus subtil. C'est ça qui est intéressant. Pour les Prasanghika, tout est plus subtil. Et donc même pour les Prasanghika, on ne dira pas nécessairement que les nobles vérités sont des vérités pour les nobles. Ok, je vais répéter. On ne dira pas nécessairement que pour les Prasanghika, les quatre nobles vérités sont des vérités pour les nobles. Ça veut dire que c'est accessible à tous ? Exactement. Ça veut dire que si vous lisez par exemple les quatre vérités des nobles Zarya de Geshe Itashitserin qui a été traduit en français. C'est un livre exceptionnel. Et donc justement, ils prennent ce titre-là spécialement. Pourquoi ? Parce que pour les non-prasanghika, pour réaliser directement les quatre nobles vérités, il faut être un Arya. Il faut être un Arya, un noble, quelqu'un qui n'est plus un être ordinaire, quelqu'un qui a une réalisation yogique directe de l'impermanence subtile, de la souffrance, du vide et du non-soi, etc. Mais pour les prasanghika, si on disait que les quatre nobles vérités étaient des vérités au regard des Arya, de la conscience des Arya en réalisation directe de la vacuité, ça ne fonctionnerait plus. parce que les vraies souffrances, les agrégats, etc., au regard d'un Arya qui n'est pas encore un Bouddha, tout cela, ça n'apparaît pas. Tout cela est... Il n'y a que la vacuité qui est vraie. Pour les Arya du point de vue prasanghika, il n'y a que la vacuité qui est vraie. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que la vacuité qui se montre exactement telle qu'elle est, à la perception yogique d'un Arya. Et donc, tout le reste est faux d'une certaine manière. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait dire que les quatre nobles vérités seraient vraies alors qu'il n'y a que les vraies cessations qui sont vraies pour les Arya prasanghika ? Oui. Oui, dans ces enseignements, déjà, j'avais entendu cette nuance, mais là où je n'avais pas compris, je pensais que un Arya je pensais que un Arya voyait en même temps la vacuité, mais voyait aussi en même temps, ça coupe sans arrêt et ça part sans arrêt. J'avais cru comprendre. Attendez. On t'entend ? On t'entend, nous ? J'avais cru comprendre cette nuance, je l'ai déjà entendue, mais j'avais cru comprendre qu'un Arya voyait en même temps. là, tu as coupé ton micro. Ce n'est pas moi. Vous voyez en même temps la vacuité et les phénomènes qui apparaissaient inhérents, mais il voyait en même temps un Arya. Déjà, il pouvait le voir en même temps. que j'ai cru comprendre là maintenant, il ne le voit pas. Non, exactement. Pour un Arya qui n'est pas un Bouddha, parce qu'il y a les Aryas Bouddhas, les Aryas Bouddhas, eux, perçoivent les deux vérités en même temps. D'accord. Mais les Aryas qui ne sont pas des Bouddhas, justement, ils ne sont pas des Bouddhas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont encore le voile cognitif. Et la fonction du voile cognitif d'une certaine manière, c'est de projeter l'apparence d'existence inhérente partout. Ah oui, oui. Et c'est d'empêcher de percevoir les deux vérités en même temps. Ah oui. Donc c'est pourquoi pour un Arya qui n'est pas un Bouddha, du point de vue Prasanghika toujours, pour un Arya qui n'est pas un Bouddha, il ne peut pas avoir les deux vérités en même temps. Soit il perçoit directement une vérité conventionnelle, soit il perçoit directement une vérité ultime. Mais seul un Bouddha, Bouddha peut percevoir les deux vérités en même temps. Par contre, les Arya qui ne sont pas d'obédience Prasanghika d'une certaine manière, pour surtout les Arya considérés par les écoles du véhicule fondamental, pour percevoir les quatre nobles vérités et leurs 16 aspects, ils doivent être des Arya et donc ils perçoivent directement tout cela. Les vraies souffrances, les vraies origines, etc., les vraies cessations et les vraies voies, ils doivent les percevoir directement. Et donc, ça pose question. Ça pose question pour les Prasanghika. Ça ne pose pas question pour les écoles plus basiques. Ouais. Mais en effet, si on parle d'existence inhérente et d'absence d'existence inhérente, là, dans ce cas-là, c'est uniquement dans le contexte Prasanghika. Ouais. Ouais. C'est intéressant de faire ces distinctions-là. Merci. Parce que, avec plaisir, parce qu'en effet, une saisie d'existence inhérente et l'ignorance fondamentale, ce n'est pas nécessairement la même chose. Ça dépend de dans quelle école on se place. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Pour les Prasanghika, la saisie d'existence inhérente, ça fait partie de l'ignorance fondamentale. Mais pour les autres écoles, c'est une conscience qui est en accord avec la réalité. Parce que pour les autres écoles, tout existe de manière inhérente. Ouais. Donc, c'est intéressant d'étudier ces différents points de vue-là. OK. Très bien. Très bien, très bien. Et donc, comme on l'a dit, c'est un petit peu comme ça que fonctionnent ces quatre nombres de vérité. C'est d'essayer de comprendre aussi leurs aspects, les 16 aspects des quatre nombres de vérité. Mais déjà, les quatre premiers sont déjà très importants. Ouais. Parce que les quatre premiers aspects, c'est l'impermanence, la souffrance, le vide et le non-soi. Ouais. Et souvent, c'est en application avec justement ce type de méditation quand on médite sur les quatre placements de l'attention. Ouais. Sur le corps, les sensations, l'esprit et les phénomènes. Ouais. C'est un type de méditation qui est beaucoup utilisé pour développer le renoncement en particulier. Ouais. Parce que on va essayer de méditer sur nos agrégats. Ouais. Sur notre personne et sur nos agrégats. On va se dire, OK, je change d'instant en instant. Mes agrégats changent d'instant en instant. Ouais. On essaie de le certifier. Ouais. D'en développer une forme de ressenti d'une certaine manière. Même si ce n'est pas encore une réalisation directe, mais d'avoir un peu le feeling, de voir que tous ces atomes dans notre corps changent à une vitesse extrêmement rapide. Et que nos instants de conscience aussi changent à une vitesse extrêmement rapide. Ouais. Que nos graines karmiques, etc., tout ça, ça change. Notre impermanence change d'instant en instant. Et donc, on essaie de méditer là-dessus, de se dire, nos agrégats, qui sont des vraies souffrances, changent d'instant en instant. Pourquoi est-ce qu'ils changent d'instant en instant ? Parce qu'ils sont produits. Produits par quoi ? Par le karma et les afflictions. Tout ce qui est produit par le karma et les afflictions est nécessairement de la nature de la souffrance. Et donc, on médite sur le second aspect des quatre nobles vérités, enfin, le second aspect de la première nobles vérité. La souffrance, dès l'instant où nos agrégats sont contaminés, sont formatés par le karma contaminé et les afflictions, c'est nécessairement de la nature de la souffrance. Et donc, on comprend vraiment ce qu'est la souffrance, cette privation de liberté, la souffrance la plus subtile. Ouais. Et donc, après, on va se dire mais qu'est-ce que je dois faire ? Donc, ça veut dire qu'on applique cette compréhension de la souffrance, des vraies souffrances par rapport à nos sensations maintenant. Tout à l'heure, on disait, on méditait sur nos agrégats tels que la forme, le corps, etc. Et là, on va méditer sur les sensations en particulier en se disant, les sensations déplaisantes, comme disait tout à l'heure Eustache, c'est la souffrance grossière. Les souffrances plaisantes mais qui sont contaminées, c'est la souffrance du changement. Et les souffrances, pardon, les sensations neutres qui sont associées à l'ignorance fondamentale, eh bien, ça relève plutôt de la souffrance inhérente ou conditionnée. Ça vous parle ? Oui. Je trouve que celle-ci, c'est la plus vicieuse. Oui. Exactement. Vraiment. Les deux autres, on les reconnaît facilement et puis, oui, l'un autre. Bon, ça nous... Oui. Oui. On t'a récupéré, Laurence. J'ai vraiment des soucis ce soir de connexion. Oui. Là, ça a l'air de bien marcher. Oui, là, ça marche. Donc, Rachel disait que c'était la plus vicieuse, c'était l'ignorance la plus subtile, l'ignorance inhérente ou conditionnée. En effet, en effet, parce que, en effet, c'est la plus subtile et c'est surtout à celle-ci que s'attaque le Bouddha. C'est sûr que le Bouddha s'attaque à toutes les souffrances. Son message est là pour nous délivrer de toutes les souffrances, mais en particulier de la plus subtile. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'une souffrance grossière, elle est manifeste. Tout le monde se rend compte que c'est de la souffrance. Vous êtes d'accord ? Oui. Les animaux se rendent compte qu'une maladie, la faim, la soif, etc., ce sont des souffrances grossières. Ils se rendent compte que c'est de la souffrance et donc ils vont naturellement chercher à s'en débarrasser. En allant boire un coup, en allant manger, etc., s'ils peuvent le faire. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin nécessairement d'être un être humain pour se rendre compte que les sensations déplaisantes sont de la souffrance. Par contre, se rendre compte que les sensations plaisantes, c'est aussi un type de sensations de sensations de sensations de sensations de sensations contaminées, les sensations de sensations de sensations de sensations msariques, sont aussi de la souffrance. Là, ça demande une certaine recherche spirituelle. Mais chez les non-bouddhistes aussi, les gens y arrivaient très bien à se débarrasser de ce type de souffrance. Ils arrivaient à développer les samadhis, par exemple. Dans les traditions non-bouddhistes, ils développaient les samadhis, les concentrations, les dhyanas, etc., etc. Et donc, ils arrivaient à des niveaux du sans-forme, etc., où il n'y avait même plus de sensations plaisantes contaminées. Donc, même les non-bouddhistes arrivaient à échapper d'une manière temporaire aux souffrances du changement. Mais par contre, pour la souffrance inhérente ou conditionnée, si on ne réalise pas le non-soie, la vacuité, etc., c'est impossible d'y échapper. C'est pourquoi elle est beaucoup plus subtile. C'est-à-dire que si on n'a pas un enseignement, l'enseignement du Bouddha en particulier, qui parle des vraies souffrances, des vraies origines, etc., c'est extrêmement difficile de se rendre compte que c'est de la souffrance. parce que c'est une privation de liberté à laquelle on a été habitué depuis des temps sans commencement. Et donc, même si quelqu'un venait nous ouvrir la porte maintenant, on resterait bien au chaud. C'est un appart. Exactement. C'est ça qui est intéressant. Et donc, c'est là qu'on essaie de se rendre compte à quel point la notion de Dukham en sanscrit, la souffrance ou l'insatisfaction, etc., c'est extrêmement subtil, extrêmement profond. Donc, sans quelqu'un qui vient nous l'enseigner comme un Bouddha pleinement éveillé, etc., on aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à se rendre compte. Il y avait si je peux me dire une anecdote que disait Géchet d'Amdoul pour le samsara, je trouve qui est très intéressant et ça permet de comprendre beaucoup de choses. Il disait il y a deux prisonniers qui sont dans une prison. Il y en a un, en fait, il a celui qui gère la prison qui le maltraite et il y a l'autre, en fait, qui lui amène toujours des gâteaux, du café, des choses comme ça, du coup, qui vit une très belle vie finalement en prison et ils sont tous les deux condamnés à mort. Et à la fin de l'année, il y en a un qui s'est enfui parce qu'il était maltraité et l'autre, en fait, il a été condamné à mort et en fait, il dit c'est comme le samsara, en fait, on pense qu'on est très bien alors que finalement, si on réalise que c'est une vraie prison, on va essayer de partir, de s'en libérer et je trouve que ça, c'est très intéressant en fait, comme parallèle parce que finalement, on a l'impression qu'on est bien parce que tout est bien, on est attaché à plein de choses et finalement, on reste, on ne fait pas d'efforts alors que si on nous montrait vraiment le mauvais côté des choses, on essaierait de s'en libérer. C'est tout à fait ça, oui, quand Vinaugeshit Anjul parle de ça, en effet, d'une manière tellement parlante et en effet, bien sûr qu'il prend ses sources dans les textes authentiques, par exemple, le Bodhisattva Shantideva, il en parle dans le chapitre 6 quand il parle des bienfaits, d'une certaine manière, de la souffrance où en effet, on cultive une forme de désenchantement par rapport au samsara. Le samsara montre son vrai visage dans ces cas précis. Exactement. C'est le Starbucks. C'est quoi ? Il disait que c'est le Starbucks. On est un Starbucks, en fait, on nous amène du café, des chocolats, des biscuits, tout ça. Il y a un jacuzzi, etc., il y a une salle de sport dans la prison, etc. Et donc, forcément, on ne va pas en sortir. C'est exactement ça. On voit, nous, on ne le voit pas comme une prison, on voit ça comme un parc d'attraction. Oui. Et le titre du parc d'attraction, ce serait spécialement fait pour vous. C'est spécialement fait pour vous. Et non, vous n'avez aucun effort à faire, c'est fait pour vous. Tout ce que vous allez voir, entendre, goûter, toucher, etc., tout cela est spécialement fait pour vous parce que c'est votre karma antérieur. C'est spécialement fait pour vous. Ah, on a perdu du gym. C'est pas moi. T'as dit ça. Il est 22h. Ah mince, il est 22h, c'est ça. Oui. Ils lui ont coupé Internet. C'est ça. Il va rester permanent. Après, souvent, moi aussi, je m'étais posé la question. À un moment donné, le fait d'avoir des plaisirs, du bonheur, ça me faisait peur parce que je me dis, bon, il y aura le revers de la médaille. Mais on ne peut pas vivre non plus en fuyant des choses plaisantes. Ce n'est pas possible. Exactement. C'est simplement se dire que c'est comme un appât. En fait, c'est comme dit Vénéa Gendendul, c'est the bait. C'est l'appât. En fait, c'est pour ça qu'on est toujours resté dans le samsara depuis des temps sans commencement parce qu'on a été appâté par les sensations plaisantes contaminées. contaminées. Et donc, ça veut dire que c'est par exemple le poisson qui voit un vermisseau sur un crochet, il ne sait pas ce qu'il attend. Il ne sait pas ce qu'il attend. Il ne voit que le vermisseau. Il ne voit pas du tout le crochet qui va lui percer la bouche et l'asphyxier après. C'est vrai que souvent on se tourne entre guillemets vers la spiritualité quand il y a un problème dans notre vie parce qu'avant tout va bien donc on se dit la vie n'est pas si mauvaise que ça. Et si quand on rencontre un problème ou qu'on est à déclic c'est là qu'on se dit que forcément il y a autre chose que se lever les copains les trucs la vie. Tout à fait. Il faut chercher plus en profondeur. La cinquantaine ça commence. J'ai l'impression que le livre c'est terrible. C'est vrai. Après c'est le problème de notre société où on a on a toujours été des êtres spirituels mais dans nos sociétés occidentales tellement matérialistes et d'où le déséquilibre des gens on a renié ce côté spirituel dans d'autres parties du monde. Le fait de vivre avec et d'accepter qu'on est des êtres aussi spirituels on arrive mieux à vivre le quotidien quoi qu'il arrive. Il y a quelqu'un qui disait en fait on a tous des wagons qui sont vides dans notre dans notre corps en fait j'appelle ça des archétypes et en fait ils sont vides et c'est à nous de les remplir. Donc il y a par exemple la spiritualité parce que finalement quel que soit l'endroit où on a tout le monde est spirituel mais après c'est ce qu'on y met dedans quoi. mais à un moment donné on va tous y mettre quelque chose je pense Oui Et surtout Oui Vous m'entendez ? Oui Oui Plus là tu as ton micro coupe et voilà c'est bon là Vas-y Alors moi c'est un peu différent de ce qu'a dit la personne avant Au contraire quand j'ai plein de bénéfices et que je pense aux autres je dis que ces bénéfices soient données en partage aux autres et au contraire ça m'ouvre beaucoup plus et lorsque j'ai une contrariété ou lorsque j'ai quelque chose désagréable alors là je me ferme et j'ai plus envie de méditer ou de pour moi les les bonnes choses tout ce qui arrive j'en suis vraiment enseignée de faire n'importe quoi des choses très très simples et je m'en réjouis et je pense que naturellement enfin à à à à à à à Ah bah c'est moi qui est coupée Et oui Connexion interrompue mais c'est incroyable ça Est-ce que vous vous êtes content ? Alors oui on a enfin en tout cas moi j'ai entendu presque un mot sur deux mais en effet ça semble être un petit peu le contraire pour Jeannette c'est que quand ça va bien c'est peut-être plus facile d'intégrer les choses de partager de penser à la compassion que quand ça va moins bien en effet on pourrait avoir aussi ces deux cas de figure oui en effet que quand ça va pas bien du tout on cherche un à de quoi des solutions on cherche etc en effet et des fois c'est quand ça va plutôt bien qu'on cherche qu'on continue à s'en transformer oui oui tout à fait c'est pas nécessairement tranché en fait on peut même une seule personne peut avoir ces différents cas de figure j'imagine enfin je crois oui en tout cas c'est intéressant et hélas il est déjà l'heure oui si vous voulez aller vous coucher parce que voilà tout le monde n'a pas une vie de rêve en tant que personne ordonnée et vous vous bossez oui et donc en tout cas c'était très intéressant pour ceux que ça intéresse et on pourra continuer la fois prochaine je ne sais plus je crois que au début du mois prochain il faudra que je vous redonne les dates où en effet on essaiera de reparler de ça d'approfondir un petit peu aussi les vraies cessations et les vraies voies et si ça vous intéresse il y a aussi bien sûr la découverte du bouddhisme c'est aussi disponible sur Zoom au centre Gendon Jopa et on apprend aussi beaucoup de choses il y a beaucoup de modules très intéressants et il y a bien sûr la nature de l'esprit le potentiel la continuité de la conscience etc il y a méditer sur l'esprit aussi il y aura ça il y aura aussi ce qu'est la méditation il y aura plein de choses ce qu'est le maître spirituel ce qu'est le karma jusqu'au tantra et donc ça va être passionnant en tout cas pour moi et donc si vous avez envie de suivre des épisodes vous pouvez bien sûr vous connecter et il y aura aussi qu'est-ce qu'il y aura il y aura encore d'autres classes il y aura aussi des choses à Genève donc je vous enverrai les infos tout ça oui ah vous nous donnerez le lien pour se connecter alors pour quand c'est pour le centre Gendon Jopa il faut s'enregistrer auprès des organisateurs c'est pas moi qui ai la main sur le Skype mais quand quand ce sont mes propres classes individuelles oui je peux envoyer le Skype à tout le monde c'est moi le boss dans ce cas là en tout cas merci beaucoup et on essaiera de creuser tout ça et vous aurez les infos pour les prochaines dates merci beaucoup c'était un vrai plaisir merci tout le monde prenez bien soin de vous j'espère de vous revoir avec grand plaisir ciao ciao merci hi